Il y a cinq ans, nous avons eu l'opportunité de rénover cet ensemble de l'hôpital Richaud. Et puis, lorsqu'on a terminé ce projet, on avait gardé un espace qui était un espace en réalité pour recevoir des expositions. François de Mazière un jour m'a dit, j'aimerais bien que l'agence puisse s'exposer dans ce lieu, puisque c'est un petit peu vous qui êtes à l'origine à la fois du lieu, de la restauration de l'ensemble des bâtiments, donc c'est très symboliquement intéressant. Donc, on a imaginé une exposition pour présenter notre travail, présenter le travail de l'agence. On peut passer à des projets colossaux comme le Grand Moscou jusqu'à dessiner un objet grand comme un petit cendrier. Si vous voulez, ça montre toutes les échelles que nous abordons, ce qui est important puisque finalement ces échelles montrent la diversité, montrent qu'on n'est pas spécialisé, mais qu'au contraire, on s'intéresse, on est des gens très ouverts, à la recherche, très curieux de nature, et qu'on recherche toujours des projets dans des domaines nouveaux, dans des domaines différents. Après ce petit parcours initiatique, montrer un petit peu ce qu'est cette fondation pour les jeunes, on arrive dans une salle de maquettes. Alors là, c'est une salle de maquettes qui présente toutes les échelles de notre travail, qui part des petits chalets à des tours. Ensuite, on arrive ici dans cette salle où nous nous trouvons, où on présente des projets montrant avant ou après, montrant notre projet avec des paysagistes, montrant tous ces projets que nous avons ou réalisés ou que nous allons réaliser. Ensuite, à l'étage, on a mis des projets un peu phares, ils ont sélectionné des projets phares de l'agence, et notamment deux projets phares, l'un que nous venons de livrer, qui est le Centre culturel orthodoxe avec la cathédrale orthodoxe, qui se trouve sur le quai Branly, au bout du pont de l'Allemagne, qui est un sujet quand même très important, puisque ça s'intègre maintenant dans le skyline de Paris, définitivement, c'est un lieu chargé de symboles, à notre époque en plus, c'est très important de réaliser ce projet. Ensuite, un autre projet, c'est l'all Fréciné, ce qu'on appelle la Station F, qui est un lieu qui va accueillir 1 000 start-up. Ça se situe dans le 13e arrondissement, dans l'ancienne hall de Fréciné, qui fait 35 000 m2, c'est un bâtiment qui fait 310 m de long, c'est énorme, et c'est un super beau projet, qui correspond à notre époque, qui correspond aux attentes des jeunes générations. Et puis, en sous-sol, on a mis un petit clin d'œil, puisqu'on était dans une cave voûtée, on a présenté ce que nous faisions comme chez dans le Bordelais, et puis aussi on a présenté dans les sous-sols du Rex Museum, le musée d'Amsterdam, qui se trouve aussi, lui, dans des sous-sols, donc on a présenté ici, dans le sous-sol de cet hôpital. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada